ok d'accord bon bah super et je te laisse parce que comment faut que j'aille faire deux trois courses et puis j'ai mon neveu là le fils de ma soeur et je l'en ai avec moi donc je te laisse ok on se rappelle salut ciao il fait de la balle en soirée autant je l'appelle qu'est ce qu'il a non mais je vais faire des courses et peut-être venir avec moi là je vais faire deux trois courses ouais attend je demande il dit qu'il est d'accord mais par contre il préfère aller au supermarché parce qu'il ya un manège au supermarché non mais ils ont fait théo et il ya des aménagements sympa qui ont été faits là à saint sauge en face des halles sur la place là tu vas voir c'est sympa tu vas découvrir des petits jeux sympa tu viens ou quoi il veut pouvoir emmener son vélo c'est possible oui ah si c'est super sympa c'est hyper aménagé c'est sécurisé tout il n'y a pas de problème ok bon bah amène ton vélo on y va alors allez go les commerçants de centre-ville ou de centre-bourg regrette souvent de ne pas voir suffisamment les familles avec des enfants venir fréquenter le coeur de ville l'enjeu aujourd'hui c'est de bien comprendre que depuis la nuit des temps l'enfant est un excellent prescripteur pour le commerce mais finalement qu'est ce que l'on fait aujourd'hui dans les centres-villes et dans les centres-bourg pour capter les enfants et capter les parents assez peu de choses alors qu'on pourrait aménager l'espace public de manière beaucoup plus sécurisée on pourrait lorsqu'on est association de commerçants faire du prêt de jouets ou du prêt de trottinette dans les coeurs de ville et puis individuellement le commerçant aussi peut aménager sa boutique avec un coin lecture avec un coin découverte l'enjeu c'est de faire en sorte que le centre-bourg ou centre-ville devienne un espace résolument ludique où on vient pour consommer mais pas seulement